Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hassan Azmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle leçon, nous avons étudié ensemble Al-Asma al-Ishara. Al-Asma al-Ishara. Donc c'est des noms qui servent à indiquer une chose, qu'on peut remplacer par ceci, cela, celui-ci, celle-ci, etc. Donc dans la langue arabe, ils font une distinction entre lorsque tu veux désigner une chose qui est proche et désigner une chose qui est lointaine. On va commencer premièrement par les Asma al-Ishara pour désigner quelque chose de proche. Et ensuite, une fois qu'on a compris la règle, on n'aura plus qu'à mettre à côté le Asma al-Ishara, l'île Baïd, tout simplement pour désigner quelque chose de lointain. C'est l'équivalent, c'est la même chose, mais pour le lointain. Donc premièrement, pour désigner quelque chose au singulier masculin, on dira Ceci est un homme, par exemple, d'accord ? Si c'est au féminin et toujours au singulier, on dira Ceci est une fille. Si c'est au duel masculin, on dira Ceci sont deux étudiantes. Si c'est au duel féminin, on dira Ceci sont deux étudiantes. Enfin, si c'est au pluriel masculin ou féminin, mais qui a la raison, d'accord ? Là, il y a une distinction qui a la raison. On dira Donc par exemple, on dira Ceux-là sont des musulmans ou bien celles-là sont des musulmanes. Et maintenant, il ne nous reste donc plus qu'un seul cas. C'est le cas où on veut désigner quelque chose au pluriel, mais qui n'a pas la raison. C'est-à-dire, par exemple, si on veut désigner plusieurs livres Plusieurs livres Les livres, ils n'ont pas la raison. Et c'est le pluriel. Donc, quel isma'l-ichara on va utiliser ? On va utiliser le isma'l-ichara Hadihi D'accord ? Hadihi Le même qu'on utilise pour le féminin, au singulier On va également l'utiliser pour le pluriel Qu'il soit masculin ou féminin Mais pour quelque chose qui n'a pas la raison. Donc, on dira Hadihi Kutubun Ceux-ci sont des livres Ou bien au féminin Hadihi Nawafiz Donc, ceux-ci sont des fenêtres. D'accord ? Donc, ça, c'est pour indiquer quelque chose de proche. Maintenant, l'équivalent Exactement la même chose, mais s'ils sont lointains Au lieu de dire Hadha On dira Zalika Donc, par exemple, on dira Zalika Rajouloun Si l'homme, il est loin Celui-ci est un homme S'il est loin Au lieu de dire Hadihi On dira Tilka Au lieu de Hadani On dira Zanika Au lieu de dire Hatani On dira Tanika Et au lieu de dire Ha ou la i On dira Oula iq Donc, j'espère que la leçon, elle est claire. Je vous laisse apprendre les Asmal Ishaara Et les mettre en pratique. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah Pour une nouvelle leçon.